Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente Bioshock The Collection sur PlayStation 4. Ça sort également sur Xbox One et PC. Ça reprend les opus 1 et 2 de Bioshock, la célèbre saga FPS aventure développée par Irrational Games sur PC mais aussi sur console. En plus, sur console, nous avons également accès à Bioshock Infinite version HD Remastered qui est en fait le portage de la version PC. Là, il n'y a pas d'HD Remastered. Alors, dans Bioshock, vous jouez le rôle d'un personnage qui va survivre à un crash d'avion et malheureusement pour lui, il va débarquer au départ dans une espèce de phare qui va l'amener directement via un batiscafe dans la ville sous-marine de Rapture. Une ville utopique, qui s'est en fait transformée en tombeau sous-marin pour ses habitants. Donc, une ville où tout est permis. Une ville qui a été créée par Andrew Ryan, un visionnaire complètement mégalo et qui s'est affranchie de toutes les contraintes physiques et scientifiques. Les expériences scientifiques, on pouvait faire ce qu'on voulait avec les cobayes que l'on voulait. Il y a eu des déviances monstrueuses pour mettre au point ce que vous allez trouver dans le soft qui s'appelle donc des plasmides qui permettent d'augmenter les capacités innées de l'espèce humaine. On peut projeter des flammes avec ses mains, de l'électricité, voire même des nuées d'insectes. Toujours est-il que ce monde qui aurait dû être une utopie a viré au drame. Et vous allez bien comprendre que vous avez un lien avec ce monde un peu particulier. Bon, on ne va pas non plus vous faire tout l'historique de la saga Bioshock. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme sauvegarde ? Celle-ci me semble relativement bien. On va juste monter un tout petit peu la luminosité pour éviter que vous ne voyez pas correctement l'action. Hop, c'est parti. Voilà, ce sera parfait comme ça. Magnifique. Et donc, on va vous parler de ces remasters en haute définition. Donc, il faut savoir qu'à la base, Bioshock, premier du nom, est sorti en 2007 sur Xbox 360 et PC et un an après sur PlayStation 3. Que le 2 est sorti en 2010 sur ces mêmes supports et le 3 en 2013, toujours sur le même support. Nous sommes ici donc sur PlayStation 4, également sur Xbox One, à savoir la next-gen. Et il est de coutume de proposer des versions HD remaster. Donc, ce Bioshock va tourner ici en 60 fps constants, aussi bien le 1 que le 2 que le 3, qui se nomme Infinite, en 1080p. C'est quand même pas rien, entre guillemets, mais vu les graphismes de l'époque, voilà. Moi, très sincèrement, sans remettre en cause aucunement la qualité excellente de Bioshock 1er du nom. Un peu moins bonne de Bioshock 2 et vraiment très très bonne de Bioshock Infinite. J'ai envie de dire qu'au niveau des remasters, il y a quand même mieux sur le marché. Alors oui, c'est du 60 fps, oui, c'est du 1080p. Et je vais remonter encore un tout petit peu la luminosité parce que je me rends compte qu'une image est vraiment légèrement trop sombre. Je n'aime pas ça. Voilà, avec ça, on est dans le bon. Ce qui est la norme, en fait, sur next-gen, maintenant, c'est comme d'abord du 1080p, 60 fps pour le remaster. OK. Mais voilà, il y a eu un travail de texture améliorée. C'est un fait. Elles sont un peu moins pixelisées. On a rajouté tout un tas d'effets, donc notamment ici dans l'eau. Tiens, d'ailleurs, on va descendre pour le voir. On espère encore pas s'exploser comme une merde. Donc, ils ont rajouté des petits effets de bulles comme ça, des algues, ce genre de choses. Mais regardez, par exemple, ici, la texture qu'on voit là dans le fond, elle n'est vraiment pas jolie. Donc, c'est un petit peu au cas par cas. Certains plans sont vraiment beaucoup plus beaux. D'autres sont kiff-kiff, à part la résolution en 1080p qui donne une image plus nette. Mais bon, il y a quand même encore des petits soucis. On voit que le moteur de jeu est vieillissant. On parle quand même de l'Unreal Engine 3 de 2007, à l'époque. Et donc, forcément, de l'eau a coulé sous les ponts. On est aux quatre maintenant, qui est à peine vraiment bien maîtrisé à l'heure actuelle. Vous imaginez ? Bon, alors, donc, Bioshock, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vraiment faire un rapide aperçu. Mais c'est surtout sur la qualité du portage HD qu'on va se lancer ici. Normalement, tout le monde a joué au moins à Bioshock 1, 2 et 3. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez raté quelque chose dans votre vie de gamer. Donc, on a affaire à un jeu qui aurait pu s'apparenter à FPS, mais qui est beaucoup plus lié à un jeu d'aventure. Dans lequel, vous allez parcourir Rapture en long, à large et en travers. Rassurez-vous si vous êtes perdus, il y a une carte. Heureusement, parce que mine de rien, c'est vraiment très vaste comme environnement. Ce n'est pas de l'open world total. En général, le soft se montre assez linéaire avec des passages qui vont s'inonder, vous empêcher de revenir en arrière, etc. Mais il y a quand même de belles petites zones à visiter. Et on peut comme ça, eh bien, se balader un peu dans certains quartiers de Rapture pour y dégoter. Donc, puisque c'est à FPS des munitions, bien évidemment, mais aussi des plasmides. Donc, comme on a pu le voir ici, comme mon pouvoir d'électricité, on a également en autre plasmide, que j'en mette un via le menu. Si je le retrouve, décidément, je ne suis pas doué du tout. Voilà, ici. Ah oui, je n'arrive même plus à trouver la touche du plasmide. C'est une catastrophe. On voit que j'ai passé un peu trop de temps sur Bioshock Infinite et sa maniabilité un peu revue et corrigée, heureusement. Attendez, on va y arriver. Hop, 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 hop. Alors, où te caches-tu ? Mais c'est déplorable. Je ne peux même pas changer mon plasmide. Mais mon arme, oui. Soit. Pour quand même sembler qu'on pouvait, comme quoi, c'est vraiment bizarre. J'étais persuadé qu'on pouvait changer son plasmide à la volée pour passer vers autre chose que laisser un parc électrique. Maintenant, c'est vrai que je n'ai pas ce que c'est la tête. Hop, on va continuer et on présentera les autres plasmides dans Bioshock Infinite. Encore désolé. Apparemment, j'ai un petit souci de maniabilité. Et c'est l'occasion de voir les fameuses petites sœurs qui récoltent la dent. C'est une espèce de matière première qui se trouve sur les cadavres et qui permet de contrôler les fameux plasmides que j'ai ici. Ah ben voilà, j'ai compris. En fait, j'ai une sauvegarde bien trop proche du début du jeu. Et c'est pour ça que je n'ai qu'un seul plasmide. J'aurais dû prendre une sauvegarde un peu plus éloignée. C'est ce qu'on va faire juste après. Et c'est pour ça que malheureusement, je ne peux pas utiliser d'autres plasmides. Je n'en ai pas. Je me disais aussi que... Voilà. Je connaissais quand même relativement Bioshock. Donc, ces petites sœurs, vous allez avoir le choix soit de les tuer pour récupérer leur Adam, soit de les sauver. En sachant que dès que vous allez la tenter à la vie d'une petite sœur, vous allez avoir un Big Daddy, un protecteur qui va venir absolument tout défoncer. Comme ceci, attention. Voilà, belle bête. Dans le 2, d'ailleurs, vous jouez le rôle d'un Big Daddy, pas un modèle aussi gros, mais le tout premier modèle de Big Daddy, un peu plus velte. Et vous retournez dans Rapture. Donc le 1 et le 2 sont vraiment liés au niveau scénaristique. Vous avez donc deux points de vue. Bing. Et on va prendre une autre sauvegarde chargée. Pavillon médical. Bienvenue à Rapture. 22h33, 22h42, 48. A tous les coups, je n'ai malheureusement pas fait de sauvegarde là où j'étais. C'est une catastrophe. Ouais. Magnifique. Eh ben, on va passer directement à Infinite. Il a fait une belle sauvegarde avec mon pouvoir de feu, etc. Mais apparemment, il ne l'a pas pris en compte. J'étais persuadé pourtant, c'est vraiment bizarre. Un petit bug de sauvegarde ? Soit. On ne va pas recommencer le vidéo test pour ça. Le but, c'est vraiment de voir la qualité graphique du produit. Donc, ce n'est pas nécessairement de vous présenter tous les pouvoirs de Bioshock. Pour ce faire, il y a plein de tests écrits du jeu à l'époque. Eh ben, voilà. C'est magnifique. Et là, j'ai ma roue des pouvoirs. Tadam ! Avec incinération, avec la telkinésie, avec mes différentes armes, donc la clé anglaise, la mitrailleuse, le pistolet. Il y en a plein. Vous allez récupérer. Et donc, comme je le disais, dans ce soft d'aventure, en plus de récupérer des munitions, vous allez pouvoir récupérer plein de documents. Il y a plein de choses comme ça à fouiller. Vous voyez, des cendriers, par exemple. Récupérez des barres pour avoir de l'énergie. Dès que vous mourrez, vous retombez dans une vitre à chambre, comme ceci. Et là, j'entends qu'Alain Kipler, c'est jamais bon signe. Shoot Gun. On peut bien évidemment, fouiller les cadavres, pirater des caméras. C'est faisable. Oups, ou ce genre de tirail. Des drones également pour attaquer les ennemis. Ennemis qui sont en fait des crozomes que l'on voit ici, ce sont des humains génétiquement un peu trop modifiés par les plasmides. Et comme on l'a dit, des capacités de piratage pour pirater des drones, des tourelles, mais aussi des distributeurs de soins ou d'objets. Alors, le jeu du piratage est plutôt rigolo si vous n'avez pas les éléments nécessaires pour effectuer un piratage rapide. C'est un jeu à base de tuyaux. Voilà. Et donc, vous allez comme ça, eh bien, visualiser un peu tous les éléments et les interchanger entre eux pour que ça marche, que ça clope, comme on dit chez nous, et atteindre l'autre côté du tuyau. Il y a là-bas en vert. Alors, ça peut être très stressant, surtout sur la fin. Et là, ça va, on a encore le temps. On sent qu'on n'est pas trop trop loin dans l'aventure, donc j'ai le temps de voir tous les éléments. Mais par moment, vous n'aurez même pas le temps de finalement tout visualiser, tellement ça ira vite. Vous devriez compter un petit peu sur la chance et sur les éventuels pouvoirs. C'est parti. Qui vous permettront de ralentir le temps d'écoulement ou ce genre de choses. Voilà. Donc maintenant, les soins me coûtent moins cher. Vous aurez compris le principe. Donc, en haut à gauche, l'énergie, en rouge. En bleu, c'est le mana, l'eve, comme on l'appelle. Pour mes pouvoirs. Alors, l'avantage dans un Bioshock, donc en plus de tous les éléments à récupérer pour approfondir l'histoire, les audiographes, ce genre de choses. Bye bye. C'est qu'il y a pas mal d'interactions avec le décor. Un bête exemple. Si ça passe, bien sûr. Hop. Et je ne peux embarquer que deux pouvoirs plasmides et je n'ai pas pris l'électricité. Magnifique. Heureusement. Même pas. Non, raté. Je vais devoir réagencer tout ça. Bon, si j'avais eu l'électricité, vous auriez vu que je pouvais électriser cette flaque. Voilà. Par contre, ça, à mon avis, je peux le faire fondre. Allons-y gaiement. Hop. Voilà. Vous voyez, hop là, interaction des corps. Magie. C'est également présent dans le 2, forcément. Et dans le 3. Le 3 qui est un peu plus orienté action par moment. En tout cas, beaucoup plus dynamique. Ici, vous voyez qu'il y a quand même de longue phase. On se retrouve un peu sans ennemis. Oups. Non, mais ça va. Oh, il me jette des grenades. Merde. Hop. Utilisation de trousse de soin. On fouille. Donc voilà, très sincèrement, ça reste Bioshock. Donc, c'est excellent en termes de jeu. Même si certaines mécaniques ont un peu vieilli. Mais c'est vraiment très léger. Honnêtement, voilà, le jeu est passionnant. L'histoire est passionnante. L'univers est passionnant. Et le héros a, finalement, un destin un peu sombre. Parce que, bon, il ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais il a vraiment un lien avec l'endroit. À côté de ça, eh bien, le remaster graphique est joli. Parce que c'est 1080p 60fps. Quelques textures ont été refaites. C'est plus net. C'est certain. Mais, encore une fois, il y a un petit peu de paresse sur certains éléments, certaines textures un peu grossières. Et un big daddy. J'ai entendu un big daddy. Et on aurait aimé, finalement, un meilleur travail. Quand on voit des remasters comme Uncharted, la fameuse Nathandra Collection, qui est absolument superbe. C'est raté. On va attendre un petit peu, là. On va prendre gentiment. Et voilà. Boum. Sur ce, on va passer directement à Infinite. Comme ça, vous verrez vraiment le fossé graphique. On va éviter, forcément, le 2, qui est visuellement quasiment en tout point correspondant avec ce Bioshock. Premier du nom. Donc, on est toujours à rappu. Ça, il ne faut pas se lever. Terminé. En plus, je suis mort. C'est magnifique. Et on va passer à Infinite, qui, là, en fait, se contente vraiment du minimum syndical pour qui a déjà joué à la version PC. On pouvait également parler des petites quêtes annexes qu'il y a au début. Donc, quand on retourne au menu principal, ce sont, en fait, des énigmes que l'on peut résoudre avec les différents plasmides mis à notre disposition. Ça change complètement le style de jeu. C'est plutôt rigolo. Donc, c'est le fameux contenu supplémentaire que l'on voit ici. On a également le musée. On va y faire un tour en vitesse. Et à côté de ça, en gros ajout, on a les commentaires du réalisateur, donc Ken Levine, qui nous fait un énorme documentaire sur comment il a imaginé Bioshock, comment il a créé Bioshock et ses suites. Documentaire dont vous pourrez débloquer l'intégralité via des petites bandes audio que vous allez retrouver dans les niveaux, qui ont été rajoutées, en fait, dans les trois jeux originaux et que vous allez devoir retrouver pour tout débloquer. Alors, le musée, c'est plutôt sympa. On voit les croquis préparatoires. On voit les débuts du Big Daddy. On voit différents crozomes qui ont été inventés comme ça. Il suffit de se baisser pour lire la définition, savoir quand ça a été inventé et pourquoi ça n'a pas été repris dans le jeu final. Vous voyez que ça, normalement, c'était les ennemis au départ, mais ils étaient un peu trop humains. Puis on avait carrément des ennemis qui n'étaient plus du tout humains. Voilà, vous voyez, bof. Il fallait que les crozomes gardent une certaine humanité. Et c'est vraiment plutôt sympathique, finalement, de retrouver ce musée en plein cœur de rapture. C'est vraiment plutôt rigolo. Ça permet d'en apprendre un peu plus sur la préparation d'un jeu vidéo et sur toutes ces étapes que l'on ne voit pas dans le produit final, mais tous ces croquis préparatoires qui ont été abandonnés, ces différentes visions d'esprit que les réalisateurs ont pu avoir sur l'orientation à donner au jeu, etc. Donc c'est vraiment plutôt sympathique. Hop, on ferme. Et on va passer directement à Bioshock Infinite. Hop, 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 hop. Comme vous le voyez, ils ne sont pas tous les trois regroupés dans la collection pour la bonne et simple raison que j'ai citée au départ. En ce sens que ce Bioshock Infinite ne fait pas partie de la collection PC. La collection PC, c'est juste le 1 et le 2. L'Infinite, puisque c'est un portage fainéant, entre guillemets, de la version PC, il n'y a pas lieu de le reporter sur PC. Alors, dans Bioshock Infinite, vous jouez le rôle de Booker DeWitt, un détective privé, ultra-endetté, qui va se voir confier pour mission, histoire d'éponger toutes ses dettes, de récupérer Elisabeth, une jeune femme au mystérieux pouvoir spatio-temporel, qui réside sur une cité tout aussi utopique que Rapture, mais dans le ciel, Colombien. Elle est dirigée par un pasteur-prophète complètement azimuté. Et elle a un style clairement américain début des années 1900. Autant Bioshock 1 et 2 se passaient dans les années 60, autant ce Bioshock Infinite se passe en 1912. Mais vous allez comprendre que, puisqu'il y a les deux DLC de Bioshock Infinite qui sont dans cette collection, à la fin du deuxième DLC, vous comprendrez qu'en fait, tout est lié. Parce que les gens se sont dit « Ouais, mais ça n'a plus rien à voir avec Rapture. » Normal, Rapture a été détruite. Mais il y a un lien. On s'est dit « Pourquoi une cité volante ? » On n'est plus du tout dans Rapture, c'est bien trop aérien, bien trop ouvert, c'est plus assez claustrophobe. Et en fait, ça passe vraiment bien quand on fait le lien, et notamment avec le personnage d'Elisabeth, ce qui est ultra important dans toute la mythologie Bioshock, mais encore plus forcément dans ce Bioshock Infinite, puisqu'elle vous accompagne en permanence. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai un grappin qui me permet de me scotcher à ces rails qui maintiennent en fait tout Columbia ensemble. Oh là là, catastrophique ! Oui, on n'a pas de Big Daddy là. On a quelque chose d'un peu plus flippant encore. Et donc, notre cher Booker de Witt est victime de ce qui pense être des hallucinations ou des visions de son passé. Et il y a tout un côté vraiment mystique au départ qui va commencer à s'expliquer au fur et à mesure de l'avancée. Mais au départ, on ne sait vraiment pas finalement pourquoi on se retrouve sur Columbia. On a deux personnages ultra récurrents, un homme et une femme qui nous amènent déjà sur l'île, qu'on retrouve plusieurs fois sur Columbia et qui nous font penser qu'il y a peut-être une espèce de boucle temporelle qui se joue. On arrêtera là les spoils, mais sachez que le scénario est hautement intéressant. que la fin va forcément vous laisser sur votre fin, mais qu'il faut faire les DLC impérativement pour y comprendre quelque chose et avoir vraiment une fin qui se tient avec les deux autres opus de Bioshock. Bref, plus que tout, c'est une trilogie qu'il faut prendre dans son entièreté. Et vous allez voir que finalement, le scénario est complètement incroyable, inoubliable, cultissime. et le personnage d'Elisabeth est terriblement accrocheur. Vous voyez qu'elle a pas mal d'expressions faciales qui la rendent vivante. C'est pas juste un boulet que vous allez traîner en permanence. Non, 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 non. Elle est vraiment presque vivante au sein de votre console parce que vous allez ressentir de l'attachement pour elle au sein de son histoire, au sein de ses réactions. Et réussir à provoquer ce type d'attachement, c'est ce que fait par exemple un David Cage dans les productions Quantic Dream. Mais là, dans un jeu estampillé FPS avec un bon côté aventure, c'est un peu étonnant et ça passe vraiment très bien. C'était la grosse surprise du moment. En plus, elle vous est très utile en combat parce qu'elle va notamment pouvoir vous balancer des trousses de soins ou de munitions. Elle peut également ouvrir des failles temporelles pour carrément, dans certaines zones bien précises, faire apparaître une tourelle qui va vous aider, ce genre de choses. Comme vous voyez, Columbia est quand même sacrément beau à regarder. C'est vraiment magnifique. Alors, on a accès heureusement à une petite flèche pour nous rappeler toujours où il faut aller parce qu'on n'a pas tendance à se perdre. Il est un peu plus linéaire que Bioshock 1 et 2. C'est un fait. Il y a un peu moins de recherche. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de petites zones qu'on peut rater comme ça, qui ne sont pas du tout obligatoires, mais qui vous apprennent pas mal d'éléments en plus, l'histoire étant relativement complexe, comme vous l'aurez compris. Bioshock oblige, on peut toujours avoir dans la main droite un flingue, dans la main gauche des plasmides, sauf dans Bioshock 1 où on n'avait finalement que l'un ou l'autre. Là, on peut avoir les deux. Donc, on va faire des combos plutôt sympathiques entre nos flingues et nos plasmides qui s'appellent ici des toniques. Certains toniques sont vraiment ultra jouissifs. On pense à la nuée de corbeau, par exemple, qui est vraiment glauque et flippante. Et donc, visuellement, c'est le portage de la version PC. Donc, c'est beaucoup plus joli que la version PS3 et Xbox 360 qui était un peu au rabais. C'est toujours 70 FPS 1080p. Et puis, c'est surtout le level design, la patte artistique également qui fait vraiment de ce Bioshock Infinite une pièce maîtresse, un chef-d'oeuvre. Littéralement, n'ayons pas peur des mots. Voyez encore une fois le couple. ou alors l'oiseau. Il vaut mieux la cage. Encore eux ? Mais comment ? Peu importe. Regardez, c'est incroyable. Lequel préférez-vous ? Celui-ci ou celui-là ? L'oiseau est magnifique et la cage est du cube. L'oiseau à droite. Vous êtes sûre ? Certain. J'adore. Tiens donc, j'aurais dit la cage. Si tu ne sais pas merde, la prochaine fois, ce sera sans moi. Retiens tes sophismes. Je ne comprends pas. Si tu es frère, forcément, qui d'autre ferait chier ? Tu es bien ? C'était chez moi. Et oui, c'est qu'elle habitait. Allez, les autres. On va être en mesure de présenter une pièce d'antité munie d'un photographe. Et on va essayer d'aller vers un petit plus d'action, ce sera plutôt rigolo. C'est là son petit caractère. Où as-tu appris à crocheter ? Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. Bien évidemment, on peut toujours... Hop là ! Acheter des kits de soins et des munitions, les fameux toniques qu'on a pu voir. On a les touches d'action rapide. Et si on pouvait aller avoir un peu plus d'action pour vous présenter ça, ce ne serait pas plus mal. Donc on speed, on speed, on speed. Oui, le site pour que ça s'est passé. On ferme le parc ! On ferme le parc ! Tout le monde ! Oh, désolé ! Touchez sur le... Là, vous écoute ça ! Hé, fais attention ! Je vais nettoyer ! Hé, vous faites aussi du chou... Et là, on voit quand même que les textures ont été un peu plus travaillées. Forcément, on est quand même six ans plus tard. Deux billets pour monter sur le dirigeable de la première dame. Ouais, une minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? J'ai pas trop le temps, l'ami. Bien compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. J'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêts à commencer. Ne bougez pas ! Allez ! Qu'est-ce que vous faites ? Attrapez-la ! J'aime tout le monde ! C'est le monde ! Donc, on peut changer d'arme avec R1. Seulement deux armes transportables, contrairement aux autres biochocs. Il faudra souvent aller en récupérer sur le cadavre des ennemis. On va se remettre un tout petit peu d'énergie. Hop ! Et alors, les pouvoirs sont ici. Donc, vous voyez la nuée de corbeau, les toniques. Innovation également, la présence d'un bouclier. Voilà, qui se régénère, qui est vachement pratique en combat. On n'a plus directement son énergie, on a le bouclier qui nous protège. Munition fusil à pompe, magnifique. Et là, ça pue. va déforracter. ... 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 Et un doublage français absolument excellent également. Ils ont fait beaucoup beaucoup d'efforts pour que ce soit de qualité. Et on en restera là. Voilà, je pense qu'on vous a quand même montré en termes de réalisation graphique ce que ça valait. Donc très sincèrement, on apprécie beaucoup 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 Bioshock. La trilogie complète est excellente, elle est culte. Vous devez la faire, surtout qu'il n'est même pas vendu 60 euros quand même. Donc honnêtement, allez-y à fond si vous ne l'avez jamais fait. Si vous avez déjà fait les trois opus, ce remaster graphique ne vaut pas vraiment le coup. Dans le sens où c'est juste finalement un portage HD 1080p 60fps. Avec quelques petites textures relookées et un peu plus d'effets sur Bioshock 1er du nom. Mais le troisième, donc l'Infinite, c'est purement et simplement la version PC. Donc c'est dommage. Bon, vous avez tous les DLC à moindre frais. Mais si vous avez déjà fait ça sur console classique, PS3, Xbox 360. L'achat est totalement dispensable. Si vous n'avez pas fait, vous devez impérativement l'acheter. Il faut faire Bioshock au moins une fois dans sa vie de gamer, c'est impératif. Vous m'en direz des nouvelles et vous pourrez compter sur quasiment une quarantaine d'heures de durée de vie. Pour boucler les trois softs, les DLC, enfin voilà, pour un si petit prix. Vous auriez tort de vous priver. C'est assurément l'un des jeux d'action-aventure à la première personne les plus incroyables de l'ancienne génération de consoles. N'hésitez pas, foncez. Et on vous dit à très bientôt sur endgames.com Ciao et amusez-vous bien en croisant les doigts pour que nous puissions avoir un Bioshock 4 éventuellement. Mais bon, le créateur de la saga a un petit peu quitté l'équipe d'Irational Games. Donc nous verrons bien, on croise les doigts et on espère pouvoir continuer les aventures complètement dingues. Peut-être au cœur de Rapture ou de Columbia dans un passé. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable ? Assumez, on ne sait pas vraiment. Nous verrons. A très bientôt, on vous adore. Ciao ! Qu'est-ce qu'il y a ? On a dit en 1903 par notre prophète. Qu'est-ce qu'il y a ?